Enfin, vous avez des nouvelles de votre ami Koli Gouepoegui ou pas ? Oui, même ce matin, Koli et moi avons échangé à Abakar. Comment il va ? Il va très bien, il est serré. Il se raconte qu'il avait quelques beaux de santé ces derniers temps. Oui, oui, il était un peu souffrant. Il reprend du poil de la bête. Ah oui, mais ça va, il s'est remis. Et Abakar, il a eu des petits... Il est prêt à affronter le procès que le ministre de la Fonction plie que lui colle. Ce n'est même pas un procès pour l'instant. Ce qui s'est passé... Il est poursuivi quand même, il est convoqué. Non, il a été convoqué, mais il n'est pas encore poursuivi. C'est-à-dire, après avoir dénoncé sur les numéros de série 31, 32 à 33 de la Fonction publique et le détournement de 60 milliards de francs guinéens et le décaissement aussi de 14 milliards pour la rénovation, en tout cas des édifices, Koli s'est vu attirer beaucoup de foudre. Parce qu'il a dit dans une vidéo qu'il a toutes les preuves que ces numéros sont quand même de la magouille. Pour lui, des nouveaux numéros ne peuvent pas être signés par un ancien ministre. Parce qu'à la Fonction publique, les numéros, c'est par série. Il y a les séries sous l'ensemble de la comté, les séries sous Alpha Condé. Mais s'il retrouve les séries sous Alpha Condé et maintenant la source de CNRDD signée par un ancien ministre, il pense que c'est quand même de la fausseté. Et il détient toutes les preuves par rapport à cela. Selon lui. Selon lui. Et par rapport au ressentiment biométrique, il a parlé d'un montant de 60 milliards de francs guinéens. Pour lui, ce montant n'est pas allé, en tout cas, dans la bonne direction. Et aujourd'hui, tout ce qu'il demande, c'est un face-à-face avec le ministre Julien Yombono et devant le colonel avec les preuves qu'il a. Alors, après avoir dénoncé cela, il dit que des avocats formés par peut-être ceux contre qui ils se prononcent, se sont partis voir le procureur avec une plainte. Et directement, le procureur de Callum a fait un soit transmis de cette plainte pour la gendarmerie. Une procédure qui n'a pas pu lui accolir parce que pour lui, il reste un lanceur d'alerte. Quand il fait un tel sujet, le procureur, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit se saisir de dossier, faire des enquêtes au lieu d'orienter la plainte vers un soit transmis. Alors, dès que l'ancien procureur Alpha Ceni connaît tous les dossiers liés à ces dénonciations, aujourd'hui, il s'attendait pour la bonne guinée que les procureurs puissent s'en saisir et essayer de faire des enquêtes. Mais quand un procureur fait le soit transmis en ne pas voulant l'écouter, pour lui, ce procureur et autres sont du côté de ceux-là qui ne veulent pas qu'il y ait la vérité. En tout cas, jusqu'aujourd'hui, il est prêt à aller voir le colonel. Le gouvernement, il a toutes les preuves. Il veut aller la guinée. Il veut un débat avec n'importe qui qui n'est pas content avec cette procédure. En tout cas, il reste droit dans ses bottes et avec toutes ses preuves, il dit qu'il n'a pas peur et qu'il va continuer à se battre pour la guinée au risque même de sa vie. Bien dit. Voilà, donc ce fait-on aussi qu'on va suivre de près dans cette émission et sur l'ensemble de nos canaux. Mirador, continue !